On termine avec le festival Marteau, festival dédié aux marionnettes et au théâtre d'objets. Une vingtaine de spectacles sont programmés jusqu'au 26 mars dans 8 villes des Hauts-de-Seine. Frédéric Ovas et Gilles Bezou ont rencontré une jeune marionnettiste. Quand Ornella Amandat intervient dans une salle de classe, la magie et le surnaturel prennent le pouvoir. Derrière son petit théâtre, avec ses marionnettes, s'exprime l'imaginaire des enfants. Le loup-garou se transformait à la pleine lune. On dit que c'était un homme qui a été mordu par un autre loup-garou. Et les histoires qui font peur, ils adorent. Les croque-mitaines, c'est des créatures qui croquaient les doigts des enfants et qui les mangeaient. J'aurais peur que je ne pourrais plus quitter mon ours de peur qu'il se fasse manger par un croque-mitaine. En scolaire, le langage passe aussi par le corps, donc ça reste quand même des outils d'expression et de médiation. Ils se surpassent et ils arrivent à vraiment dégager plein de choses ou ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. A 28 ans, après une formation d'actrice, un cursus de marionnettiste au conservatoire de Clamart, cette jeune femme a créé sa compagnie. Elle travaille auprès des enfants, des handicapés, proposent des spectacles, car pour elle, la marionnette, c'est un espace de liberté supplémentaire. L'idée de l'art de la marionnette, pour moi, c'est vraiment un art de suggérer. C'est-à-dire qu'on donne des outils, on donne de la matière, et c'est en ça que l'être humain va pouvoir se projeter dans ses figures. Et les spectacles d'Ornella, ce n'est pas que pour les enfants. C'est une pièce qui engage quand même des notions politiques sur justement cette notion de place de la femme, qu'est-ce que l'héroïsme, qu'est-ce qui rend héroïque. Demain soir, elle sera à Clamart pour la nuit de la marionnette. Elle y propose son spectacle dans le cadre du festival de marionnettes Marteau. Et le 19-20 continue. Dans un instant, la météo est votre édition nationale. Très belle soirée.